Bonjour, vous cherchez une solution flexible, économique, qui respecte vos contraintes et votre politique environnementale ? Maitler Toledo vous propose l'étalonnage avec ses débitmètres certifiés COFRAC. Bonjour Michael, vous êtes en charge de l'étalonnage avec les débitmètres. Vous pouvez nous expliquer cette prestation ? Avant la mise en œuvre de l'étalonnage avec un débitmètre, il est nécessaire d'effectuer un travail en amont. Nous devons étudier l'environnement du client ainsi que ses problématiques pour déterminer la solution la plus adaptée. Une fois cette phase de préparation réalisée, nous pouvons nous rendre chez le client pour effectuer la prestation. Cette prestation se déroule en trois phases. L'amorçage du système pour supprimer toute bulle d'air et ainsi assurer une précision optimale. L'étalonnage, nous remplissons la cuve avec un liquide et nous comparons la valeur affichée sur le débitmètre certifié à celle indiquée par le terminal de la cuve. Puis la vidange de la cuve. Nous pouvons réutiliser le liquide, ainsi fonctionner de cuve à cuve, pour des raisons économiques et surtout le respect des politiques environnementales. En fin de prestation, nous délivrons un constat d'étalonnage pour en servir lors d'audit. Bonjour M. Lengue, vous étalonnage vos cuves avec les débitmètres Maitler-Toledo depuis de nombreuses années maintenant. Pourquoi avez-vous opté pour cette prestation ? Bonjour, en effet, nous étalonnage nos cuves tous les ans avec des débitmètres. Nous avons sélectionné Maitler-Toledo pour différentes raisons. Tout d'abord pour des raisons réglementaires, ensuite pour des raisons pratiques qui permettent de réduire l'immobilisation de nos cuves. Enfin, pour des raisons économiques et environnementales, grâce au transfert de cuve en cuve. Voilà pour nos explications. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de découvrir l'étalonnage avec nos débitmètres certifiés COFRAC. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou sur nos sites internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.